... Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Grand Plateau, cette émission qui vous rassemble, cette émission qui vous ressemble, cette émission qui vous met à l'aise chez vous. Et aujourd'hui, nous allons parler avec un homme des dieux. Et c'est avec cet homme des dieux que nous allons développer cette émission. Ça sera certainement une très belle émission, nous la pensons ainsi. Et je ne suis pas seul comme d'habitude, j'ai toujours cette grande équipe avec moi qui m'accompagne au travers de ces grands plateaux, ma solo carré. Cette émission que vous suivez est sur plusieurs chaînes de télévision et pourquoi pas aussi à travers les réseaux sociaux. Nous avons chaque groupe, nous avons Beaumont Comédias qui d'ailleurs nous accueille aujourd'hui, c'est beau plateau. Nous avons HD version originale, nous avons aussi Solba TV et pourquoi pas Excel, Médias Congo Télévisions et Direct Télévisions. Voilà, merci. Nous allons déjà dire bonjour à Délix Arlo, estimé confrère. Bonjour Gaïta Vandal, c'est un honneur, c'est un privilège de venir vous recevoir un grand homme des dieux. J'espère bien, vous connaissez très bien de la personne, de l'homme des dieux, le prophète Timi Maya. Voilà, on voulait quand même réserver cette surprise pour nos nombreux téléspectateurs. Mais l'invité a déjà été dévoilé. Nous allons prendre aussi Ndekompe, Jipen Kabungo, Nazaire. Bonjour Ndekompe, Gaïta Vandal, bonjour Ndekompe, Delix Arlo. Bonjour. Bonne fête aussi parce que mon collage, c'est un bon moment, c'est l'assuré Gaïta Vandal. Merci. J'ai eu plus de grand plateaux, je suis dit que je suis dit que je suis dit que c'est un oncle технолог, c'est un oncle de carré. Je suis dit que c'est un oncle de vérité, c'est un oncle de vérité, c'est un oncle de vérité. nous avons le grand cadeau c'est comme ça 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 voilà merci beaucoup Jipen Kabongo je rappelle que nous recevons pour vous le prophète Jim Imbaya c'est avec lui que nous allons échanger il y a aussi un événement qui se prépare on va en parler au travers de cette émission on va parler de son appel et on va parler vraiment de son ministère et c'est avec lui que nous allons échanger Bonjour prophète Bonjour à vous Très content de vous avoir sur le plateau C'est un honneur pour moi de m'être reçu par ces plateaux aussi prestigieux Voilà, donc avant bien sûr d'avoir le prophète nous allons le découvrir au travers de ces beaux portraits que nous présente Elie Mouguichon Suivez Né d'un père pasteur et d'une mère servante de Dieu toute son enfance fut marquée et imprégnée par l'apprentissage, la connaissance les développements de sa relation avec Dieu avec une passion incontrôlée de la musique C'est en 2005 qu'il reçut son appel du ministre Au ministère parie l'apparition de notre Seigneur Jésus Christ qui lui fit la promesse solennelle qu'il marcherait toujours avec lui et en fait sa formation théologique à l'Institut supérieur biblique de Kinshasa du docteur Roger Utsman du docteur Roger Utsman de prophète Jimmy Mbaïa versé dans les Saintes Écritures après avoir été approuvé ministre intégré devant Dieu et devant les hommes il fut ordonné et relâché lors d'une belle cérémonie qui se déroula à Maïcha Park le 1er août 2017 Le prophète Jimmy Mbaïa et le président international du ministère crient au milieu de la nuit et le pasteur principal de l'église Jésus Lifestyle Church qui existe déjà qui existe déjà depuis le 1er juillet 2018 Il est homme puissamment utilisé par Christ dans l'opération de miracles guérison, délivrance, prophétie et le parole des connaissances qui bénissent, édifient le peuple et glorifient le nom du Seigneur Jésus Christ Ayant eu la grâce de voir à plusieurs reprises le Seigneur Jésus Christ et de visiter le ciel Dieu l'utilise fortement dans la relation de la parole et il lui permet d'expliquer avec simplicité les relations spirituelles avec une connaissance particulière de qui est le Seigneur Jésus En outre, il est chanteur, compositeur conférencier, coach, pianiste, écrivain Event manager, ingénieur de son Il est connu pour sa loyauté l'excellence et sa passion de voir les âmes gagner à Christ L'église Jésus Lifestyle Church qui existe déjà depuis le 1er juillet 2018 Il est homme puissamment utilisé par Christ dans l'opération de miracle, guérison, délivrance, prophétie et le parole des connaissances qui bénissent, édifient le peuple et glorifient le nom du Seigneur Jésus Christ Ayant eu la grâce de voir à plusieurs reprises le Seigneur Jésus Christ et de visiter le ciel Dieu l'utilise fortement dans la relation de la parole et il lui permet d'expliquer avec simplicité les relations spirituelles avec une connaissance particulière de qui est le Seigneur Jésus En outre, il est chanteur, compositeur, conférencier, coach, pianiste, écrivain Event manager, ingénieur de son Il est connu pour sa loyauté L'excellence et sa passion de voir les âmes gagner à Christ Voilà, nous sommes de retour Vous l'avez sans doute découvert à travers ces portraits Je rappelle aussi, il faudrait toujours rappeler que cette émission est bilingue Donc de temps en temps nous serons en Légala Le prophète c'est aussi un anglophone On va essayer, on va tenter quand même Cette émission sera suivie à travers le monde Donc qui sait si ça va tomber sur les oreilles des anglophones En fait, nous revenons vers vous Nous venons là de suivre ces beaux portraits Mais j'aimerais, s'il faut parler de vous C'est difficile qu'une personne puisse parler de lui En dehors de ce que nous venons d'avoir comme explication à travers ce portrait Si vous pouvez dire un mot par rapport à vous et à votre appel Ouf, le prophète Jimmy est un ex-pêcheur Qui a été sauvé par la grâce de Dieu Et c'est quelqu'un qui a grandi à l'église Donc mon père biologique, comme vous avez vu, il est pasteur Il est apôtre, l'apôtre Moukouna Colombo Donc je suis né dans l'église, j'ai grandi dans l'église Et déjà à l'âge de 12 ans, c'est quand j'avais donné ma vie au Seigneur, consciemment Parce que très tôt, comme on partait à l'église, on entendait J'ai servi déjà Dieu, j'ai chanté à l'église Mais finalement, à 2018, quand on m'a prêché La Bonne Nouvelle, j'ai compris qu'il y avait cause à la moine un pasteur Et comme je suis au témoin, il y a une rencontre spéciale, personnelle Avec le Seigneur Jésus-Christ Et je l'avais fait Et depuis là, le prophète Jimmy est un passionné de Dieu Est un passionné de la musique Est un... voilà Je ne sais pas moi, en tout cas, voilà Je ne sais pas trop, à l'aide de moi, je ne suis pas très étalise Mais bon, nous sommes là, nous sommes là pour moi Mais il y a quand même de ceux qui pensent que les enfants de pasteurs Barou, 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 Tamar, Abadar, Ampeur et Bel Ça a été le cas pour vous aussi? Ça a été le cas, non pas seulement pour moi, mais pratiquement pour tous mes frères Quand on était encore tout petit, mon grand frère aîné avait été... Il a donné des mots de tête à mon père Et quand je dis des mots de tête, alors vraiment des sérieux mots de tête Je vous ai parlé des détails Et bien moi, plutôt, j'étais à l'église, j'étais vraiment à l'église Mais quand j'ai commencé à grandir et atteindre vraiment la puberté J'ai commencé à être un peu rébelle, révolté à cause de la pauvreté Dans laquelle nous étions, je me disais comment un aussi grand Dieu peut laisser ses serviteurs aussi pauvres Donc, je ne pouvais pas imaginer Donc, pour moi, c'était exclu que je ne servirais jamais le Seigneur Dans le ministère Donc, vous avez dit, pasteur, Ablo Rwana Non, moi, j'étais dans une doulemane J'ai joué au clavier, je chantais, je jouais à la guitare C'est ce qui m'intéressait, je me disais, qui pasteur En tout cas, c'est un faux boulot, un faux boulot Parce que tu ne peux pas y aller pour faire le business des noms Donc, voilà Et à un moment donné, ça m'a pris, je ne voulais plus aller à l'école Voilà, je... Vraiment, c'est une réalité Pourquoi ça arrive? Beaucoup de gens pensent à moi que c'est à cause des démons C'est vrai, il y a une dimension spirituelle Mais généralement, ça arrive parce que les enfants se retrouvent délaissés Abandonnés Le ministère te prend tout entier Papa est à l'église, maman est au travail, vous êtes seul Et tout l'argent Il préfère mettre ça à l'église que de vous donner Il préfère peut-être aider un frère que de vous donner Et c'est toutes ces choses-là qui provoquent dans les chefs des enfants, des pasteurs Une certaine rébellion Il y a plusieurs raisons Mais notamment, surtout dans mon cas, c'était vraiment le fait que Ce travail-ci, voilà, mon père était un homme intelligent Il pouvait faire quelque chose de grand dans sa vie Mais il a préféré servir un Dieu qui les laisse pauvres Donc, ça a donné une certaine rébellion Non seulement ça, l'absence dans la maison Parce que, voilà, il est tout le temps à fermer, il est en retraite Maman doit aller à l'école, donc vous, vous restez seul Et quelquefois, ce sont des causes À part la cause spirituelle Parce que les parents ne prennent pas beaucoup de temps Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire Qui m'effraie La Bible dit que Samuel, c'était un homme de Dieu intègre L'un des prophètes les plus intègres Au point que Lola et Béta Kaki Et Tinda Kaki, on a encore témoigné Que cet homme était réellement intègre Il craignait Dieu Mais quel était le rapport du peuple à propos de Samuel ? Il dit ceci Le peuple dit Donne-nous un roi Parce que tes enfants ne craignent pas Dieu Donc, comment, oubliez-vous expliquer Un aussi puissant prophète Mais ses enfants n'avaient pas reçu L'ADN, cette histoire-là Cet appel-là avec eux Parce que Samuel lui aussi avait connu un problème Où il a grandi dans un environnement où le papa était irresponsable Il ne s'occupait pas de ses enfants Et lui, il a pris ça comme modèle Il était prophète tout le temps avec Dieu Et il oubliait de s'occuper de sa famille Pour ceux qui nous suivent Tu es homme de Dieu Tu es serviteur de Dieu Il faut être équilibré Et ça, c'est la plus grande leçon que moi j'ai apprise Il faut tout faire pour être équilibré Avoir du temps pour Dieu Mais aussi avoir le temps de construire des matières de sa famille Voilà, avant de donner la parole à Delix Arlo Une autre question qui m'est venu en tête On ne peut pas parler d'un homme de Dieu Sans pour autant parler de son appel Oui Et nous avons suivi dans ce portrait Qui nous dit Vous avez reçu votre appel En voyant Jésus Oui Jésus Ça nous a un peu compliqué La même autonomie Voilà C'était assez extraordinaire l'expérience C'est venu dans une période Où je suis tombé fortement malade Mes pieds pourrissaient Depuis les bas jusqu'aux genoux J'habitais à l'église Moi j'ai commencé à habiter à l'église A partir de 15 ans Donc toute ma vie C'était vraiment l'église Et en 2004 je crois Fin 2003, début 2004 Surtout 2004 Mes pieds commençaient à pourrir Ça pourrissait Si c'était aujourd'hui On aurait dit que c'était les masses Mais à l'époque Les masses n'étaient pas encore connus Mes pieds pourrissaient Mes pieds pourrissaient Et j'ai commencé à être un peu déçu Comment je peux être à l'église Je prie Je chante Je sers Dieu Mais ce Dieu est incapable De me prêcher Mais aussi En forme de serviteur En forme de serviteur Dans l'église de mon père J'ai servi Là C'est vrai Vraiment Dans l'église de mon rapporte Tu commences à incriminer Dieu J'ai incriminé Dieu Au point où quand Les médecins m'ont obligé De quitter l'environnement De l'église Pour aller dans un environnement Où on pouvait me soigner J'avais dit Moi je ne prierai plus jamais Ça veut dire Que ces histoires De l'église C'est fini pour moi Ces histoires de prier Non Jésus n'existait pas Donc j'étais à des doigts D'entrer dans les histoires Là des églises Des noirs Et tout ça Parce que De manière générale J'étais assez philosophique Donc J'ai commencé à trop philosopher Et pendant cette période là J'ai rencontré Alors la pornographie La masturbation J'étais vraiment A fond dedans Alors cette matinée là J'ai commencé Mes sales baisons De minuit Jusque vers 4-5 heures Et je voulais aller dormir Pendant que j'allais dormir J'ai fait un rêve A peine Dans ces rêves là Je vois Deux hommes Qui voulaient me faire du mal Et quand ils voulaient me faire du mal La première tentative a échoué La deuxième tentative maintenant Je vois Comme La personne qui apparaît Il est en train de parler Dans une langue Que je ne comprends pas Et un vent Dans le rêve Je me dis Je ne sais pas comment Je me suis fait Je me suis réveillé Je me suis réveillé Et je me suis allé A ce moment là Je suis assis Je ne dors plus Je ne rêve plus Je suis assis sur mon lit Et puis la personne Qui était dans les rêves A bien Il était là devant moi Je ne sais pas J'ai Baissé les yeux Parce que je ne voulais pas Le regarder Et nous Il était devant moi Mais j'avais peur Maintenant Parce que je savais Que je savais Donc A la Ni A B B B B Seulement En baissant les yeux C'est quand je remarque Que sur ces pieds ici Il y avait des trous Dans ma colonie Il y avait des trous Quand j'ai vu ça J'ai compris Que c'était Jésus Je me suis ingénué J'ai dit Seigneur ne me tue pas Parce que je suis un pécheur C'est quand il va me dire Je suis venu te dire Que tu es mon serviteur Et tu vas me servir Quand il va me dire ça Je refuse même J'ai dit Seigneur non Moi je ne veux pas te servir Je veux être Je veux être Je veux être médecin Et tout Parce que c'est ce que moi Je désirais Il me dit Tu as été envoyé sous la terre Avec comme seul but D'être à mon service Et quand je commençais A vouloir encore argumenter Il me dit quelques mots Que je ne peux pas te dire ici Et puis on dit Ok En fait ce qui est réel C'est que Jésus Christ est vivant Il était mort Il a rendu l'âme On l'a mis dans le tombeau Après 3 jours Jésus est revenu dans la vie Il a vécu avec ses apôtres Pendant 40 jours Après 40 jours Il a été ascensionné Il est monté au ciel Mais dans acte chapitre 9 Quand vous lisez Vous vous rendez compte que Plusieurs temps après que Jésus Soit déjà monté au ciel Il est apparu à un homme Qu'on appelle Paul Sur la route de Damas Damas Il est allé pour persécuter l'église Et il voit une grande lumière Les hommes qui étaient avec lui Tous ton mère Ben croire à sa puissance Il n'avait pas vu Mais Paul avait vu la personne A tous les qui es-tu seigneur A l'hôpire C'est Jésus Qui es-tu persécut Donc nous voyons là que Même après que Jésus soit ressuscité Et ascensionné Il est apparu A plusieurs personnes Non seulement à Paul Il est apparu aussi Toujours dans acte 9 A Ananias Dans un songe pour lui dire A Pécier Adresse à lui Non seulement à lui La plupart de nos pères Notamment Mouset Alexandre Aïdi Niabala Dans son histoire Il a à un moment donné Été en retraite Dans une grotte Pour chercher la face des dieux Et là Le Seigneur Jésus Christ Lui était aussi apparu Donc pour nous Qui sommes croyants Ce n'est pas vraiment Un grand événement Parce que nous savons Que notre Seigneur Jésus Christ Est vivant Et s'il est vivant Il peut s'approcher de quelqu'un Il peut parler à quelqu'un Il peut apparaître à quelqu'un Merci C'est convaincant Gloire à Dieu Merci Gaëtan Vandal Ça me fait plaisir Entre nous A témoignage Qui t'on a voulu Ça me fait très plaisir De partager ces moments Avec le prophète Timimaya Je m'appelle Je m'appelle Je m'appelle Gaëtan Vandal Pour avoir une félicitation A prophète Timimaya Parce que Tout est-ce que Ma père spirituelle Quand elle a eu C'est le seul prophète Au milieu A sacerdoce A évangélique Et à évangélique Tout est évangélique Je m'appelle Je m'appelle Je m'appelle Je m'appelle J'ai pris la voie de Chaque jour J'ai pris la voie de J'ai pris la voie de Tout est évangélique Et je m'appelle Pourquoi cette Immilité Cette considération A votre père spirituel Et puis, des deux, je vous suis au travers de le média, les médias en clair, les médias à l'île. Bien, si vous avez un message, nous ne vous connaissons pas que le peuple comme nous a, pour qu'il vous ait un instrument, pour qu'il vous ait un instrument, qu'il vous ait un instrument, qu'il vous ait un instrument, qu'il vous ait un instrument autrement. Ok, merci beaucoup pour la question. Il a une très belle question. Yali Boso, je pense qu'il a un peu de questions. Ce qu'il a un peu de questions, Le Père Céleste, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire que Dieu est une figure paternelle. Donc, nous avons un peu de la tata. Et ceux qui ont un peu de la tata qui ont un peu de la tata qui ont un peu de la tata qui ont un peu de la tata. Commençons par nos parents biologiques. Je m'avais vu la fenêtre. Je sautais par la tata. On peut avoir un peu de la tata. Je ne t'entrais pas ici. Je sortirais par contre. Et puis, on a un peu de la tata. On a un peu de la tata. Beaucoup de gens. En tout cas, je ne veux pas donner une estimation. Mais je pense que la plupart... Je pense que c'est qu'on a choisi. Moi, Dieu m'a appelé. Je n'avais pas choisi la vie. Je travaille. J'étais ingénieur de son au studio. Je travaille. Je travaille. Je travaille. Je travaille. L'appel m'a pris en plein l'année. J'ai réussi. C'est ma vie. Au moins, il y a une programmation. Par jour, il y a des 100 dollars. Vous voyez ? L'appel m'a pris. Il y a un peu de la tata. Il y a un peu de la tata. Mais beaucoup de personnes, beaucoup de gens ont échoué la vie. Alors, ils se disent... C'est eux qui mettent beaucoup de désordre. Quand tu connais Dieu, tu comprends que le royaume de Dieu est un royaume qui tient beaucoup dans l'hierarchie. Centennier romain, je suis centennier romain. J'ai des gens qui sont au-dessus de moi et d'autres qui sont en dessous de moi. J'ai dit, Alain, viens, il vient. Et l'autre va et il va. J'ai dit, wow, même à Israël, il y a une foi à l'hierarchie. Il y a une foi à l'hierarchie. Et d'ailleurs, il y a un peu de la tata. Il a compris que J'ai dit, comme dans l'armée romaine, Jésus aussi dans son royaume, il y a une hiérarchisation. Quand Dieu met quelqu'un au-devant de toi, tu lui dois du respect, tu lui dois de l'honneur. Ça, c'est la première des choses qu'on a dit dans l'hierarchie. Mais deuxième raison, c'est que j'ai honoré ma partenaire mon limo. Et ça, parce que je sais où est-ce qu'on s'est rencontré. Où est-ce qu'il m'a pris ? Quand Dieu m'a appelé, j'étais informé vite. Il m'a pris de cette manière-là. J'avais tout perdu. J'avais tout perdu quand j'ai résisté avec l'appel de Dieu. Quand j'ai tout perdu, il m'a pris avec lui. Il m'a accepté tel quel. Il m'a formé. C'est lui qui me l'a donné. Non seulement ça, il a reconnu. Il a commencé à m'exposer. Papa Delix, que je m'a pris de cette manière-là, parce qu'il est ému tout. Je m'a abandonné dans l'ambassade d'Ojoa VISA. Je suis connu la passeport. Je suis mis sur taoirse. Je suis mis sur taoirse. Je suis mis sur ta thrownée. Je suis mis sur ta famille. Je suis mis sur ta famille. n'aie même ce cas d'amabé parce qu'ils moutent ou pas la parfaite on sent que ça parfait et même celui à zara bas défaut mais est-ce qu'il faut vraiment après tout le bien qu'il m'aura fait n'a boussa n'a repris à l'abénage ça serait des ingratitudes je pense que on retient ce qui est bon on retient ce qu'il a fait pour toi et je crois qu'il a été le canal principal il n'y a aucun pasteur n'a moca oua ou l'oubake n'a nabimisa djemima a fait il n'y a qu'une seule personne le prophète jory francis patou c'est par lui que n'a bimé alors moutonneur on a vraiment il faut finir il faut qu'on n'a rien n'est d'accord ou pas n'oboué a été à salariens et à canza mais oui on s'appelle nous t'as salariens de ce qu'ils disent qu'il n'y a pas mal de chemin et tout ça tu vois et tout or c'est pas comme ça il faut reconnaissant la vie et j'ai rendu toujours grâce à dieu pour le prophète joël francis parce que donc voilà la raison qui fait c'est la passion sur le fardeau c'est le message donc j'ai un grand fardeau pour l'église de dieu et aussi l'église du congo quand je regarde et quand je parle surtout sur les amas à mon amas et bici ou et tout un professeur il parle avec le coeur de dieu il faut une dame à l'acadaprofé d'ailleurs c'est gâté c'est une dame à la mauvaise c'est peut-être et c'est une balle n'est c'est pas vrai qu'on fait dans son message il porte en lui le coeur de dieu et c'est ce que je fais de mon mieux de transmettre non pas seulement mal au bas mais de transmettre aussi ce qu'il ya dans le coeur de dieu et quelques fois ça nous pousse à être passionné au camp n'a pas eu à l'eau battue à voler là mais comme ça l'agnose pour que le message d'un dame au témoin d'ambe et à la communiquer voilà merci beaucoup nous allons aussi prendre les questions de notre n'écho des compéts j'ai pas un cas bon gros le fondateur de solba d'un a malgré tout ça le premier dans le monde a donc le moteur samedi l'ambassade qui n'a été prêté à faire et le goût d'un des solidarités bandalou moi mouton amontable l'expression m'écroule le montant d'ambassalaki merci beaucoup pour la parole de au caïton malandie apôtre prophète prophète merci la différence entre les alakas la différence entre prophète apôtre pasteur pasteur docteur parce que apparemment des études le moteur avec koukamba église généralement à la commune à pasteur on est alli que sur les boussets d'une gana n'a pas d'un jour la bouquet d'une oso n'a pas malouba et c'est qu'on m'a surtout à remercier humilandine ou tangy père ya réveil yambouka au yo papa nabiso aïna bala nzambé malamouto pc toujours au mot la bande de connexion à l'église et madame connaissance et pose un amour paroles d'un colo et zani pt et vendredi au bout d'années n'a pas passé parce que papa n'a eu ya mon soumis à zara gibbon à zahim moussaï n'en colo ou bien passage malopée n'a qu'une école a peut-être la théologie il ya mon appris sur les sous connaissances on a passé la monnaie autant dit parcouru d'ailleurs on a apporté l'administration de l'administration de moni jeune causalie mais on est ici maman ok madame de l'ibala de beso maman à bisou maman à bisou la monnaie ap mois c'est qu'il toucou tout à l'heure et ça l'a église tout est et c'est le lac n'a moussa n'a pas à peine à mieux soit connu la paix mois si ton a beauté n'aillé non pour y physique ou bien il est là qu'il est ou bien au timide piège au tour de la micro et et boulé mingue au bac au sol en coulo m'a mal la peine d'autres on va entre parenthèses on s'est une européenne à banger wow ok il ya trois questions là question à l'Ibosso et ça à propos et à contre et tout ça en fait, ils ont le problème à la gouvernement n'abissot gouvernement actuel et le premier ministre n'abissot ça m'a répondu au moment on a été ma ministre, on a été ma ministre mais on a bien raté ministre défense on a bien ministre économité ils sont tous ministres de Dieu mais ils ont des prérogatives différentes c'est-à-dire des ministères d'économie il y a ceux qui parlent d'économie il y a défense affaires étrangères donc chacun a ses prérogatives Christ maintenant à partir d'un verset déjà sur le banier il a fait des dons aux hommes les uns comme apôtres les autres comme prophètes pasteurs, évangélistes docteurs, ainsi de suite au moment on a été le gouvernement Christ a choisi et a établir cinq ministères maintenant il y a cinq ministères il y a cinq doigts les autres apôtres il y a des ministères il y a des autorités il y a quatre autres ministères un apôtre donc l'apôtre il y a des titres il y a des autres ministères il y a des autres ministères ce qui nous dit c'est un apôtre ça veut dire un apôtre parce qu'un apôtre il y a des autorités c'est ça il y a des autres ministères il y a des autres ministères il y a des autres ministères la parole à chacun a des rôles maintenant par rapport il ya il ya deux questionnaillot et appuyer l'iloban zambé connaissance à l'iloban zambé c'est un peu de tout il faut dire parce que la fave de ce qu'on entend et toute ma vie j'ai été d'abord à enfin de pasteur donc n'aillot qu'à ma terre à songe dans songe au yu qui est au quota et au quota et au quota non seulement ça n'a pas encore la mouté ma naïglise à papa n'a n'a pas encore la mouté ma na piva ou dans la l'emba pasteur gras soumé la pression bote n'a pas de conçois pivots dans 1998 c'est quand je donnais ma vie à jésus donc c'était à cette église là à eux qui m'ont été là qu'on en est dans un affermissement de fil et l'on a l'affermissement dans la moutou n'a pas d'âge à 12 ans donc dans la moutou n'a pas de l'eau et vannes dans l'arrivée que chapitre 1 il a l'a qui est à siras dit salut chapitre 2 a qui pardon pardon 1 n'a pardon 2 après chapitre 3 et sur la prière chapitre 4 et sur les saints esprits chapitre 5 et parce que de soi en fait les gens se battent pour faire des membres au lieu de faire de se battre pour faire des disciples or qui se n'est pas dit allez baptisé l'église d'église à la halle de toutes les nations des disciples La période de l'Op. J'ai été formé là-bas. Après au séminaire un, après ces déménagements, dans une église à Papalabissau, c'est là que j'ai été formé, ainsi de suite. La prophète Joël-Francis, la lorsque lui nous est le parlement d'être sur le nom de l'Op. C'est un homme qui est versé dans les Écritures. à l'inguit bible à pespice et l'inguit et autant la bible parce que quand vous êtes avec une an à la nôla n'est pas mon chambre mon corps 4 Aux mille, faire souffrir leur Bible sur leur langue, à la langue, à la langue... C'est tout un ancien, parle de曲ez-nous en même temps, c'est qu'il faut sortir. Et les doutes, ils ne veulent pas, ils se sont tous les filles, c'est tous les filles, quelles se sont tous les filles de la langue ? Parce que, ce sont les filles dans ce monde. Quand ils se sont dit, « Tain, on va à Naïe ». Et l'on a des trois heures, chaque trois heures, il est debout, ils prieent. « Si vous vous êtes dans un Field » « Je me suis dit, « Je me suis dit, et ça nous a tous influencé la bible mais à part ou à nappe quand pourquoi la théologie par obligation mais c'était par peur des révélations parce que quand tu es appelé à être prophète dieu va te prendre mine la montre la révélation la vision et j'avais toujours des visions c'est comme ça que la okéna is bk institut supérieur biblique de kinshasa qui était fondée par le docteur roger outman américain et c'est là que n'aura qu'elle dépose la formation qu'on a fait connaissance parce qu'il avait trouvé que c'était important d'avoir les deux pieds versés dans les écritures mais aussi être formé en tant que serviteurs à nous avons à tout nécessaire par rapport à nous ça aux apports aux salles et puis quand j'ai mais à part wana je crois que la connaissance n'est pas que théorique c'est aussi l'expérience de tous les jours au moins c'est qu'aujourd'hui dans ma tombeau là yo bah chéri puis bah moi ya au moins il s'envoie la moubou la moubou la moubou la moubou la l'immilité des autres et on on donc la reconnaissance et lorsque tu passes par l'expérience de la parole de dieu comme on vivra et c'est qui est dommage aujourd'hui tout à l'instant les bâtés à théorie mais il ne pratique pas la parole de dieu je pense que tout s'efforce à tous les jours de pratiquer l'île au banza mais donc c'est un tout petit peu ça d'un tout à répondre à tous les trois questions non la dernière d'abîmes les sous il ya mentionné dans le domaine aux élèves les balles tout fait l'histoire d'un premier tour de l'issue et à nos soumis et à peu importe je crois que moi je ne pense pas de la balito parce que mon père s'est marié à 28 ans moi je me suis marié à 34 ans donc je pense que dans la mort est à mon fils tu vois moi j'ai grandi avec vous parce que votre aîné je l'ai eu à 29 ans mais moi j'ai pris autant de temps parce que il a trois objectifs je me disais il ya les bossaux il n'a limité à faire mon amour sa mère moi si n'en a maramo maman à mon âge ça veut dire qu'elle a aimé son mari mais ils sont passés par trop de difficultés je ne voulais pas moi je voulais faire autrement je voulais réussir il faut réussir dans nous qu'ils soient en mesure qu'elle n'ont tellement si dans la condition à bière à wano polamboulaté à rognau romaté je vous c'est un objectif n'aille jusqu'à ce que je vais être prêt pour la balle deuxièmement il a dit parce que je voulais pas faire un choix précipité je voulais vraiment faire un choix qui serait bon et troisièmement je voulais qu'elle a vivre célibat un célibataire accompli pour que n'a pas été marié mais célibataire dans les balles soukrat de bataille monna balle amat continuez à maman à mon âge et tout ça donc voilà et quand il a fallu maintenant ça la choix je crois que n'a 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 pas expérience et choix qui déjà la bafia ça et tous parce que je pense pas elle n'était pas la seule on a proposé à qui il y a eu d'autres expériences ni ni bandes moi j'étais beaucoup plus d'heures mais j'avais remarqué que pour l'inconvénient comme aussi il y a un point positif et les inconvénients, il y a beaucoup d'inconvénients et il y a beaucoup d'inconvénients. Et puis deuxièmement, il y a des filles, c'était une blanche parce qu'il y a une vision. Il y a deux semaines, il y a deux semaines d'observer. Quand j'ai fait, il n'y a pas de parents, c'était un couple kalongi qui m'a posé ma question. Quand j'ai fait un enfant, il y a des filles qui m'a posé ma famille et qui m'a posé ma famille, si tu me suis accueillie, il y a une prière et tu me suis accueillie. Et puis, je me suis accueillie avec moi aussi. C'est là que j'ai un courage. C'est trop, trop spirituel. Ça veut dire que, quand j'étais église JLC les célibataires, pendant 2 ans, j'étais en train de se faire monter. Dans la traite, j'étais là, je n'étais pas là. Il n'y avait rien. J'étais là, mais je ne suis pas là, j'étais là, j'étais là, je n'étais là, j'étais là, je n'étais là, mais j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. Alors j'ai commencé à regarder, d'ailleurs, dans le temps, je pensais que mes critères étaient beaucoup plus de comportementales. Dans le temps, je dis que, moi je suis à moi, je m'ai mis ma charge à ce ministère, parce que je m'en charge au ministère et à pas si tu es un homme exposé au monnaie elle m'a revoit aux abats sexe féminin je m'assois dans la zone à peinaté abacassion et n'est pas trop processif de j'avais trop de temps quand j'ai vu et celle que j'avais choisi madame il s'est le maïa mois sinon là on n'a pas si une beauté c'est parce que qu'elle était toujours là mais n'était jamais proche de moi c'est comme ça que j'ai été intéressé par elle mais c'est tout le temps qu'on s'observer on verra comment est-ce qu'on fait ça on s'est observé la monnaie qui était à son canaille voilà bien la confession non l'oban zambalim s'en a la canaille bien alors il n'a pas l'éboué n'a qu'est-ce que je n'en ai pas occupé le reste au salon à n'en a pris la chambre dans la tomate il s'était sûr qu'ils moussa l'éperlement au bout d'un ordre d'un ordre d'un ordre d'un ordre d'un ordre s'appelle tout le monde était soit à vannes à la boucherie n'a quitté n'a mène en date on n'a pas augmenté j'observe et est-ce que à l'an tingue n'a elle babane et l'osal n'a décidé que si on est balaie on a toujours s'est disputée lundi n'étaient pas Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a de 5 heures. Il y a de 5 heures. Il y a de 5 heures. Il y a de 5 heures et 30. Il y a de la porte. Et moi, c'est bien sûr. Il y a de la maison à Fouca Miskalazalaki. Mon chéri, je ne vais pas te perdre ce jour en 2008, Jimmy. J'ai dit que ça a été dans le 21ème siècle, 2020. Il y a de la maison à Fouca Miskalazalaki, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses et je vous le disais je vous le disais est une chose mais je vous le disais c'est un mariage entre parenté surtout ma serviteur ça fait très mal comme on a été je vous le disais aujourd'hui par exemple je comprends ma papa je vous le disais parce que vous êtes un pasteur vous êtes un prophète vous êtes un stress vous êtes un stress vous êtes un stress et non seulement ça l'onction je crois que vous êtes un étranger dans les autres vous êtes un malade vous êtes un barbecue pourquoi tu peux expliquer ça vous êtes un extraterrestre quand ça part t'as le niveau et au bébé sur les mains et au bébé sur nous autres et tu que la sens sur les couleurs et les suites ce qui au balité tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde tu vis dans l'impudicité quand tu brilles c'est mieux c'est mieux au bas là et moi je te fais combien c'est difficile j'ai souffert je ne pense pas il est bon au bala surtout quand tu en as les moyens quand tu en as la possibilité je me dis maintenant peut-être que Dieu m'a aidé est-ce que tout le monde sera fort comme ça je ne pense pas il est bon au bala surtout quand tu en as les moyens quand tu en as la possibilité c'est bien que tu trouves une bonne personne et généralement autour de aujourd'hui je suis l'homme parmi les hommes les plus heureux je suis comblé mais je me dis elle était toujours là donc voilà merci beaucoup pour toutes ces explications vous comprenez que nous sommes dans un plateau massolo carré tout est clair tout est carré et c'est vraiment des explications qui font quoi c'est comme ça qu'on dit donc donc ça vient du coeur ça vient du coeur ce genre de témoignages et nous allons passer à notre deuxième rivière qu'il s'agit de coulisses et dans les coulisses nous allons découvrir l'événement qui se prépare et c'est dans cette partie que nous allons discuter suivez l'église jesus lifestyle church organique trois ans célébration roison d'anniversaire et jumi dieu m'a dit cette église n'est pas une église en plus c'est une église avec un plus c'est n'est pas une église en plus à kinshasa c'est une église avec un plus c'est une église avec un plus c'est une église dimension de feu qui écrase et écroule toute forme de résistance le célibat te résiste peut-être la pauvreté te résiste peut-être la maladie te résiste peut-être c'est une église c'est une église c'est une église et ce matin c'est une église jeudi au samedi de 16h à 19h30 dimanche 4 juillet de 9h30 lieu nouvelle adresse nouvelle adresse désormais la jlc sera située à kitambo magasin avenue cassavobo numéro 10 à ecuado référence clinique du moment venez nombreux dans la présence de dieu que dieu vous bénisse voilà merci beaucoup à Enoch Mbala donc j'en profite aussi pour saluer tous nos amis de la technique qui nous aide pour la bonne réalisation de cette émission vous l'avez sans doute compris il y a un événement qui se prépare ça sera du 1er au 4 juillet où nous allons tous ensemble célébrer les 3 ans des jlc l'église de notre invité d'aujourd'hui dans le spot on a reconnu l'apôtre Roland Dallot et le prophète Joe Grasse c'est une bénédiction d'avoir tous ses pères aux côtés ce sont des hommes l'apôtre Roland Dallot avec ce genre de témoignage l'apôtre Roland Dallot est un papa pour moi un père non seulement pour moi mais pour l'église aujourd'hui j'ai prié j'ai prié pendant plus ou moins 3-4 ans à Philanifi avant que le Seigneur permette à ce que nous nous dirigeons concentré à la main pour le ministère de mon père spirituel et il a été mon pasteur et il l'est encore aujourd'hui il m'accompagne il est l'autorité qui couvre spirituellement l'église jlc donc tout ça vraiment ma instruction n'est pas n'est pas n'est pas et c'est lui qui me dit non non parce que la vie il est important et le prophète Djokas de même il est un père un mentor que nous respectons que nous aimons alors quand trois ans quand j'ai prié j'avais eu la conviction qu'il y a 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 déménagement une église tout à l'heure alors je voulais que les premiers cultes autour de tenir les places où on a je voulais que voilà trois ans il y a un collier il y a un collier un collier il y a un collier pendant ces trois ans certainement il y a eu des difficultés j'essaie un peu de nous parler de l'église quelle expérience une très très une très grande expérience qui nous fait grandir en fait à la fin je me rends compte qu'en trois ans au lieu que je fasse grandir l'église c'est l'église qui m'a fait grandir ok ça veut dire que quand tu reçois l'appel la vision de dieu tu pars avec beaucoup d'ambition tu te dis voilà c'est la stratégie tu es en marche ainsi de suite mais quand tu arrives sur le terrain surtout si tu dois faire la volonté des dieux c'est la droite 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 à la base je voulais aller en afrique du sud c'est comme ça que le nom que le seigneur jésus m'avait donné jesus lifestyle church il est en anglais donc c'est comme ça que je me disais c'est de la partie anglophone c'est la droite pour aller faire tout le monde comme les anglophones comme les anglophones c'est une élève la vie la vie me dit donc c'était tellement je voulais dire c'est mieux que j'aille dans un pays anglophone ils nous comprennent l'école anglais dans la gt la détermination était telle que je veux aller dans un pays anglophone je dois prêcher en anglais je ferais tout bon ma tête est vraiment anglophone j'ai refusé de réfléchir comme un francophone parce que les livres sont très rapides dans l'exécution dans la compréhension expliquer une de toi donc c'était trop compliqué alors quand j'étais on m'a libéré par mon père spirituel le 1er août 2017 mais il n'y a qu'à fric d'ici dans nos prières n'a pas vu c'est qu'ils n'ont pas vu 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 alors j'avais réfléchi je me suis dit bon n'a pas vu d'ailleurs la moindre impact la fave a régné ton d'ara à ça qui m'a dit qu'il n'a pas vu qu'ils n'ont pas vu qu'ils n'ont pas vu qu'ils n'ont pas vu et dieu il nous utilise sur le lobby n'a sa la moussa la bongo et la moussa la kinoise ça sera comme font les jeunes il sera solide du vite fait au salé qui star n'a été à l'époque à l'époque au bima donc et tout ça ou moins moi j'ai maman partout qu'elle a utilisé une notoriété nana pour ma benda batte nana benda foule mais je n'allais pas voir les disciples je n'allais pas voir les fils voilà pourquoi j'avais changé de stratégie n'a li monde même 5 à 4 3 c'est comme ça que n'a léga la tvt pendant l'anmo église on a un artiste passe mon go bien aimé yaka ou ça là rien j'ai disparu à la salle qui évangélisation n'a boi qui copains d'église à la fin de la paix de paix dans la molle motée n'a pas appelé visa pasteur mon côté ok miko la bengi sa bengi sa a au sac au ya wa a à 25 numéros à battu tout ça j'ai refusé de faire tout ça je me suis retiré dans qui la casse à vous communément baille baille gater C'est comme ça que Dieu a commencé à te révéler C'est comme ça que tu grandis En trois ans, je suis très reconnaissant envers Dieu Pourquoi je me dis Quand on a prophète ou à jeunes ou à célibataires Beaucoup de prophètes vivraient derrière Basi Faut pas la vérité Moi j'ai dit la vérité C'est ça ma maladie Au travers de mon pays Il y a des mères qui ont des mères Qui ont des mères Dans les costumes Beaucoup de jeunes Et beaucoup de jeunes Ils sont dans un poteau Ils sont dans un Facebook Ils sont dans un chéri, bébé Ils sont dans un colis, dans un tas de biens Et ainsi de suite J'avais refusé J'avais refusé J'avais refusé J'avais refusé C'est pas mon problème Donc j'avais un partenaire J'avais une sponsor J'avais un balade Et il avait un faux perso Dans le boulot Dans le tas Dans la musique J'ai fait un travail J'ai fait un travail J'ai fait un travail financièrement pour assurer mais dieu a été fidèle donc j'ai travaillé en trois ans comme ça sans partenaires sans financement sans rien mais moussa la pote ça les hommes ont mis sur batou il avait dit qu'elle n'a pas été fidèle à l'issue donc voilà tout ce que c'est le fait d'être voilà merci beaucoup les cartes sont distribuées nous nous donnons déjà à la fin des émissions parlons de l'événement restons sur l'événement et avant de prendre notre dernière rubrique ça sera 3 anniversaire et à agir ses ministres est ce que passe-t-il à roussa est sûrement rétrospection une année des ans troisième année aux aiguilles la première des différences dans la troisième anniversaire tour il m'a pas vous séquetez-moi tout bon n'est pas moi parce que vous êtes poursuivi battu à la naro partout mais aux tibes à père spirituel au ywbosa benabangou tomoni la porte roule à d'allô tomoni en fait le pasteur djokras mais tomoni père spirituel en tient à sans déplaçant tout à sa disponibilité parce que michole et roulé qu'on a une église à épée monte de pédé qui connaît ce serait dans sa relative au souhait tout à l'heure pour ni prophète je le qu'on s'est à la troisième anniversaire. Ok. Sur le fondement rétrospectif, le premier anniversaire, la première année, il arrive vraiment à nez à quoi... Moi, je pense que les trois ans pour mon équipe, à nez à quoi il y a un fondement. J'ai pris mon temps à nez à quoi faire la fondation et à quoi établir la doctrine de la Christ dans la catégorie. Parce que je voulais que l'église soit fondée, soit basée sur Christ et sur Christ seul. Et la première année, c'était plus difficile parce qu'on n'a pas ouvri et qu'on n'a pas tout à l'église. Donc, tu fais presque tout seul ainsi de suite. C'était très dur. On a travaillé à partir de la deuxième année quand même moi bien au sentir que voilà. Mais la deuxième année, on a commencé à expérimenter ce qu'on m'a départ. Moi, on s'est dit que j'ai eu l'église et j'ai eu l'église, l'église, l'église. Tu dis, mais toi, comment tu as été dans le nom de l'hôtel ? Toi, tu as été sous l'église ? Surtout, la deuxième année, j'ai été très dur au côté de l'an. 2020, j'étais sur le point même d'abandonner l'Otika. J'ai commencé à déprimant qui j'avais découragé dans le monde. Est-ce que ça a été l'église ? Tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on a connu une baisse, une baisse. Avant le confinement, tu as fait une conférence, on a passé un pasteur, un étranger, un Sénégal, un Canada, un Hollande. Il y a une conférence où tu as fait une santé, tu as fait 70 personnes. c'était très difficile la deuxième année pour moi a été l'année la plus difficile on va bien comprendre les gens fonctionnent à la même chose à retranche et on va permettre pour qu'ils mettent en tête et bancao se manifester monique à ou à l'ombre au départ et comment ça a longuée ou à l'ombre sans raison ainsi de suite et puis l'affaïd dans mon opérateur que mon salaire et et banque était dans la faite elle en fait aux années pour n'a pas besoin de ta prière j'ai commis beaucoup d'erreur je pense qu'il y a ce qu'un nouveau départ pourquoi mon père spirituel n'a pas été là c'est parce que pour moi pour l'instant je trouve que je ne suis pas encore prêt de recevoir mon père spirituel je me suis dit moi pour moi je me dis jusqu'à ce que l'église sera en mesure il y a honoré père spirituel comme il se doit c'est quand je serai en mesure de le faire venir je m'arrangerai à ce que grâce onction célébrer je veux le faire en grand et pour l'instant l'église n'est pas encore en mesure où joseph je ne sais pas encore il ya trois ans trois alliés chiffrement gros significatif très symbolique pour l'ambition la création télique et dieu le père le fils et le saint-esprit la trinité tout au niveau au point de vue de l'exode ok exode pour une témoin à exode l'imbélie la banque au tabou sont encore pleins de gloire à dieu c'est une très belle question merci beaucoup exode la essence d'un mot la termina mona hébreu et l'accès et outil à exodus exodus et nous sommes à bout d'une sortie à un tour encore déménagement alors tout tendre à ne pas réfléchir peu qu'au bonnet là j'avais trouvé que l'église est en train de quitter casse à bouton et à casse à bouton et au batama moni et les ministères n'aille et kabouane d'étranges trancher les bouteilles qui va caché toi tranchement et qui va présente toi dans la salle immédiat qu'aux libres sont bimou les quatre n'aura pas c'est qu'une au batama et moi j'étais pendant les trois ans et puis et l'ip a fait qu'à trois ans à trois heures au batama n'a pas sali trois ans d'ailleurs au batama tvt panoté loté ne l'a vu que ça le ministère je ne le faisais pas ainsi alors après trois ans d'ababie c'est ce qu'on a mis tant au bima il y en a un grand plat on a mis un petit plat de trancher dans un grand plat on a mis un bon adresse une très très bonne adresse en tout cas dans le conseil d'ababie grand plateau a mis un grand la qualité qualité de la question qualité d'un journaliste a proposé de la question et tout donc alors tout le monde à casse à vous après trois ans à décembre nous avons été signé à l'obie d'un an a eu à l'essai il faut qu'il n'a bourgué si sale nati bilo comme ce comité toko et comme bien d'un gé et comme sous calme la staggou côté ne l'exemple mais la lumière babyloqu'il n'a bourgué parce que nous on aime l'excellence si si nous avons l'eau m'a raboyé et tout d'arrivée singa tonton est fini faut qu'il n'a pas de prépare l'église papa 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 non à des marques et toi apprends de qu'est ce qu'on a dit et l'église n'a pas été surprise parce que l'église savait je leur disais notre temps ici est fini on doit maintenant partir tout à l'heure du cas ici papa papa on dit que les 11 juin 2020 le pasteur viki dit ça ce qu'on appelle ce n'est pas un tinder là quand même une voix il y a une autre morale à l'autre à l'autre il y a un tambour à l'autre il y a un tambour à l'aïté mais quand j'ai retrouvé ça récemment on a retrouvé une très belle place et miraculeusement on a trouvé une très belle place belle en place on a trouvé cet endroit là on est en train d'aménager alors quand on a déménagé on doit quitter comme on dit pour entrer c'est comme ça qu'il y a eu exode exode à sortir de l'egypte pour aller vers canaan c'est comme ça que témoins notre lobby qu'est mouvement de sa colise vienne et m'où la nanaï hawa et ça la rampe prophétique un prophète ne fait pas les choses par hasard quand un prophète nous amène à salisser l'eau comme encore c'est tout un message de même que l'église jlc va déménager de katsavoubou akitambo ton ministère ta destinée ta vie va aussi déménager spirituellement il peut reconnaître un déménagement spirituellement ma domaine de la finance pour reconnaître exode ça veut dire que toujours quand on a saison qui est au congo et toujours quand on a exode ça veut dire que toujours l'on a sens la phase il y a instabilité on a un message prophétique qu'on va mettre à s'il y a instabilité on a sens la stabilité d'un drame la souffrance d'un autre vivant n'a pas année au lé qui peut le gana saison et comment on a tant hôte aux côtés ou t'es qu'il y a eu guerre dans le pays t'es qu'il y a eu des coups de terre dans le pays t'es qu'on a sens la stabilité parce que tout en a temps il y a exode l'on a saison qui l'on a fait la suite de la pandémie l'on a fait la suite de la pandémie je suis venu je suis venu pour vous dire que la jlc pour vous dire que la jlc pour vous dire que la jlc c'est qu'on a dit qu'il y a un magasin donc il y a un magasin partout où tu es il y a un peu il y a un peu qu'aujourd'hui il y a un peu d'un seul donc il y a besoin d'inviter personnellement pour vous dire que la prospère partout où t'es des transports c'est d'un autre magasin Kassavou ou numéro 10 Références et sa clinique du moment je veux que se fasse le prophète de jeudi à samedi à partir à 16h30 et bon dimanche, il y aura notre premier culte inaugural, il y aura la sainte scène et là, il y aura la partagée, c'est qu'on a l'église d'Abiso, JLC, désormais localisée. Voilà, merci beaucoup prophète nous allons prendre notre dernière rubrique il s'agit bien sûr de courrier de courrier du public, le public qui réagisse à travers notre page Facebook, Grand Plateau, Massolo Carré et à travers nos différents numéros de téléphone vous pouvez aussi nous écrire, nous annonçons déjà que la prochaine invitée, ça sera Maman Micheline Chabani donc écrivez, envoyez vos questions pour que lorsqu'on parlera de courrier du public vos questions soient lues. On a reçu beaucoup de messages, mais on va se limiter à deux pour cette émission parce qu'on a suffisamment eu le temps d'échanger avec l'homme des dieux. Nous allons prendre cette transition et on revient avec le courrier du public Voilà, merci beaucoup, nous sommes de retour. Nous allons avoir J.P. N. Kabongo pour le courrier du public. Merci beaucoup Gaëtan Vandal, merci à tous nos fidèles de cette grande émission votre magazine Grand Plateau, Massolo Carré nous sommes arrivés à l'heure de notre rubrique courrier du public En tout cas, je vous remercie à tous nos fidèles de cette grande émission, nous allons avoir J.P. N. Kabongo pour le courrier du public. Je vous remercie à tous nos fidèles de cette grande émission, nous allons avoir J.P. N. Kabongo pour le courrier du public. Je vous remercie à tous nos fidèles de cette grande émission, nous allons avoir J.P. N. Kabongo pour le courrier du public. Brasaville Wow ! Des questions intéressantes. Qui représente la femme ? La femme représente beaucoup, il faut dire, la femme représente aujourd'hui celle qui est la toute première témoin de la résurrection de Christ. La femme, c'est l'image que Jésus a utilisée pour parler de l'Église. La femme représente non seulement la mère, la femme représente la famille, la femme représente le grand cœur, la femme... C'est faux, parce que c'est la femme qui bâtit le pays. Comment elle bâtit le pays ? C'est en bâtissant le foyer, elle élève des enfants bien éduqués, c'est des enfants bien éduqués qui demain, deviendront des députés bien éduqués, des ministres bien éduqués et même des présidents bien éduqués. Donc quand la femme échoue dans le foyer, ça veut dire que c'est toute la nation qui échoue. Donc celle en réalité qui bâtit la nation, c'est la femme. Elles ont donc une grande importance dans ma vie et même dans notre ministère, la femme a vraiment une part, une part importante. Et tout n'a, n'a qu'à tout ça la qu'a. Et deuxièmement, attend Brazzaville à très bientôt. Je nourris une très très grande affection pour la ville de Brazzaville. J'ai été à Pointe-Noire en 2020, mais j'aime beaucoup Brazzaville. Beaucoup parce que... Mais je pense qu'il y a un adage qui dit en anglais, God's time is best time. Ça veut dire que le temps de Dieu, c'est le meilleur moment. Ça veut dire que quand c'est le temps de Dieu... Moi, je ne suis pas le genre de prophète qui font des choses par précipitation. Des improvisations. Par improvisation. Je préfère faire des choses. Maramnana est simbaka. Ce motalité de la croixade au Nassaraka. C'est de suite. Donc, au bout d'un coeur, est simbaka. Par ce que j'ai fait quand Dieu me dit, fait. Et je crois qu'on est en train de prier. Et je pense que dès qu'il y a, c'est solide. Prochaine arène à Dieu dans la Brazzaville. Parce qu'il y a un peuple qui croit en nous, qui a soif. Et dans la Brazzaville, on fera beaucoup de travail. Parce qu'il y a un peuple de Dieu qui est vraiment disposé là-bas à Brazzaville. pour recevoir la bonne nouvelle. Et je crois que l'excellence sera fait à nous recevoir aussi là-bas. Voilà. Nous prenons un dernier message pour cette émission, pour tout le peuple de Dieu. En tant que prophète, vous pouvez dire et prononcer quelques mots de bénédiction à toute la population congolaise et réitérer l'invitation, l'adresse et surtout les dates. Oui, les dates. La première chose, je voudrais dire merci. Merci à ma grand plateau et à M. Guétan et tous les confrères qui étaient ici présents. Merci pour l'invitation. Et à Marc, il y a respect. Marc, on est bien traités. On sent qu'on est vraiment bien à l'aise. Et j'en profite pour dire aux acteurs politiques, aux hommes des dieux, aux artistes, grand plateau, c'est une belle année. Vous pouvez venir et vous allez être reçus selon votre qualité et vraiment mis à l'honneur, mis en valeur. Ça, je veux vraiment apprécier. Merci. Et tout, vraiment merci. J'aimerais parler aux Congolais le message que Dieu m'a dit par rapport au Yacomombo-Binba. Dans le monde, il y a des gens qui sont appréciés partout. J'aimerais dire ceci. Il y a des gens qui sont à M. Guétan. Le Congolais a eu lieu pour les Nambos Kanayou. Et ils vont arriver à M. Guétan. J'ai eu l'âme pour les Nambos Kanayou. J'étais en prière. J'ai vu qu'une vision en M. Guétan. C'était un noir. Il y a des gens qui sont à M. Guétan. Il y a eu des gens qui sont à M. Guétan. Il y a eu des gens qui sont à M. Guétan. j'ai vu une très très grande division et beaucoup de crises prendre place non pas seulement au niveau du gouvernement mais prendre place dans le niveau de ma province, de ma ethnie ce sera un grand démon qui va se lever mais ce démon là le tribalisme il a été nourri par nos mauvaises pensées par nos mauvaises paroles au moins que les congolais a laissé le peuple à l'opérateur qui a beaucoup de combattre beaucoup de combattre beaucoup vraiment les a souhaité à tous dans l'opposition le bon à l'âme au congo à tous dans le pouvoir le bon à l'âme au congo moi le congolais n'y a pas de pouvoir en place c'est notre droit démocratique ok il y a qu'on a la contre-pouvoir en place mais au moins le monde s'est venu à la france un potentiel de son nom et un messieurs un 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 civique président de la école l'écart à l'envers que c'est une beauté à gifler président de la république il ya ma contre mona qui m'a dit son nom mais vous allez me marquer quelque chose s'est passé la france parmi ma proposant les plus farouches la france pas d'amis balais tout à la marie 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 pour aller côté extrême gauche c'est notre seul héritage que nous avons le commune à temps où il faut l'internet ou à l'animal pas besoin forcément pour vous ça la beuse il faudra pour finir comme il faudra pour exposer ma commande à la congo il faudra la chienne au lieu natal a sauté pour en ligne parce que il ne faut que exposer du mal moi j'ai eu la grâce d'aller prêcher au rwanda par exemple sur le commune à tigali le rwanda n'est jamais jamais la visite à ma bien mort à la bande il t'a même toujours la visite à l'étoile mais comme l'on est étranger à mon igôme à tigre à mon cher non à la place mon monabame le nom à la place aux banques et les bébats comme on n'a qu'à pas sa commenté et comme étant autorité de l'ébissomoko mouta polina pour l'écart c'est que je parle ce n'est pas d'abord un message patriotique je parle d'un message prophétique pourquoi parce que mot tu m'a 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 essayé matin dans le monde spirituel et créé à ma nioja mou et nous ce qui t'a aussi répandu et tu t'a changé ma l'obate pour n'a commenté ma niaja pémé dans ma l'obate qui t'a qu'on a sué à qui t'a qu'il quelque chose de dangereux va prendre place dans mona qui va bien ethnique ça veut dire que bah on a pas au bain et éclater un peu partout et je suis en train de prier la zone à la prière pour n'a m'a 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 sa vie à yézé ma congolaise va changer ma l'oba n'a pas quoi parce que ça va me dire la boîte à y6 à y6 à y6 à la paix et à y6 à y6 à rencontrer ses prophètes et tout donc du 1er juillet au 4 juillet à partir il ya 16 heures de jeudi à samedi et puis à 9 heures les dimanches de rosalana kitambo magasin arequadou référence clinique du moment c'est là que c'est posé là actuellement le tabernacle de dieu la tante du seigneur jlc église aux alécos diriger mais pas pour quand même tout normal et à la carte mardi et rosa école de guérison ça veut dire la ligne de prière wana le mardi de 14h à 18h et dans l'actualité mon corps spécial pour prier que pour les malades donc ce qu'on a malade il n'a qu'il t'y a sa mou bimba na braza n'a repris sa numéro tout à l'heure tu pourras t'inscrire appeler ou yébou yéna de konabino peu importe procès jiméa biki savate mais yé souda biki savana n'a zéla n'arraïe donc au bon de l'an zambé on est pas malade et moussoussour pour vos soignées moussoussour pour s'amuser si n'a hôpitale n'a prié au moins de vos solutions donc qu'ils à mardi voilà qu'ils se montrent à guérison de 18h de 14h à 18h culte n'a plus à jeudi et vous allez à la culte il ya prière n'a donc délivrance n'a prophétie donner un mot maternité des solutions de 16h30 à 19h30 et bon qu'il n'a plus à dimanche célébration des familles au acteur n'a pour koumissan zambé de 9h juste à 12h30 bien aimé dans le seigneur soko lignou okoutana profet djimito ou yu ozoué na téléphone numéro zali plus 243 903 667 704 na bandeli plus 243 903 667 704 na numéro wana doko wos abito ou bi anko woki na ba réseaux sociaux ou na facebook profet djimima ya djimima ya djim y technique boma tarekoumou na maté par non voilà donc jimima ya facebook profet djimima ya na instagram profet djimima na twitter profet djimima ya na youtube djimima ya tv naba plateforme union soinan boro koutabiso tout à la carte très accessible nous avons appris à nous mais bon ça va être exode du premier au 4 juillet de jeudi à dimanche jeudi samedi de 16h30 à 19h30 et bongo dimanche de 9h juste à 12h30 merci beaucoup au prophète djimima ya merci à l'élix arlo merci à jp nk bongo nous sommes arrivés à la fin de cette émission fidèles des spectateurs pour tout ce qui nous avait suivi dit un grand merci à cette grande équipe technique qui a travaillé d'arrache-pied pour vous apporter toutes ces belles images nous ces grands plateaux massolo carré restez toujours connectés à nos programmes vous ne serez jamais déçu merci et à la prochaine pour tout ce qui est